Bonjour, écoutez, on va commencer à partir d'aujourd'hui, première des choses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Alors on va commencer aujourd'hui, un essai de faire des cours à distance, vous en faites pas, c'est pas pour vous surcharger votre journée, quoi que je me doute que vous avez un peu de temps libre ces temps-ci, donc écoutez, on va essayer ça, d'accord? Aujourd'hui je voulais communiquer avec vous, et donc je vais mettre cette petite vidéo-là sur YouTube. Et donc je suis professeur, je suis chez moi, je voulais vous adresser la parole, et attendez un petit instant, j'ai justement mon tableau d'urgence pour les situations comme ça. Alors, voici mon tableau, un professeur, ça reste prêt en tout temps. Quatre points qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, ok? La première question, ça me fascine comme professeur d'histoire, c'est quand on parle par exemple de la Deuxième Guerre mondiale, quand on parle de grands événements, on se pose toujours la question des fois, moi comment est-ce que j'aurais agi? Si j'avais été dans la France occupée durant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que j'aurais été un collaborateur? Est-ce que j'aurais fait partie de la Résistance? Si, je sais pas moi, la conscription s'était appliquée à moi, est-ce que j'aurais été courageux? Est-ce que je serais allé servir? Est-ce que j'aurais essayé de m'en tirer? Un petit peu comme Donald Trump. Alors, vous voyez l'idée, est-ce que je suis brave ou est-ce que... Et là, dans le fond, on va se le dire clairement, on est dans une période de crise, ça c'est évident. Et on fait appel à vous. Jusqu'à maintenant, vous avez démontré votre résilience, votre courage, vous avez montré vraiment votre intelligence également, parce que vous comprenez la situation, vous êtes en son R4 vraiment. Moi, j'ai l'impression que vous saisissez très très bien. Et donc, la question que j'aimerais poser, c'est qui suis-je dans l'histoire avec un grand H? Et ce qu'on demande de vous actuellement, c'est, écoutez, prenez toutes les mesures, d'accord? Faites pas de rassemblement, c'est pas le temps de faire des parties, ça c'est sûr et certain, vous avez dû l'entendre encore et encore. Prenez soin surtout des gens autour de vous, d'accord? De votre famille. C'est difficile pour vos parents, c'est difficile pour vos frères et soeurs, c'est difficile pour vos grands-parents aussi. Donc, à distance ou dans votre foyer immédiat, d'accord? Prenez soin des gens. Si on vous demande de faire le ménage ou d'aider, de donner un petit coup de main, faites-le, c'est important, d'accord? L'autre chose, c'est peut-être pas le moment de mettre la musique super fort dans la maison, tout le monde est dans un plus petit espace. Essayez d'être respectueux des uns des autres et prenez soin des uns des autres, ça c'est super important, d'accord? Alors, première question, écoutez, vous êtes dans une période où, manifestement, on vit un moment historique, ça c'est sûr et certain, d'accord? Alors, le rôle qu'on vous demande d'occuper, de jouer, c'est de comprendre la situation, de prendre des mesures et de donner le meilleur de vous-même pour être là, être solidaire dans ces temps-là, d'accord? Alors, qui suis-je dans l'histoire? J'espère que vous allez faire le mieux possible, ok? Deuxième question, écoutez, on a déjà parlé, il y a de ça, à peu près un mois, de la crise des années 30, ok? Je me permets de faire un petit parallèle avec ça parce que, écoutez, vous voyez sans doute les nouvelles, au point de vue économique, c'est difficile. Bon, la bourse a probablement chuté, franchement, de 25-30%, et ça a des impacts. Évidemment, il y a des commerces qui ferment, il y a des choses comme ça. Il y a des leçons qu'on a tirées des années 30, ok? C'est ce qu'on appelle, dans le fond, le keynesianisme, c'est ce qu'on appelle notamment l'interventionnisme de l'État. Et ça, il y a quelque chose de très rassurant, c'est qu'on a tiré des leçons de l'histoire. Et ce que ça veut dire, essentiellement, c'est que, comme M. Trudeau l'a dit, il n'y a personne qui va, dans le fond, n'avoir pas assez d'argent pour payer l'épicerie ou payer son loyer ou payer son hypothèque. Il y a de l'argent qui s'en vient, et les gens qui sont temporairement affectés par un chômage qui est très conjoncturel, qui est lié à la situation actuelle, qui est liée au coronavirus et qui est liée à la quarantaine, ces emplois-là vont revenir et repartir. Et dans ce sens-là, l'idée, c'est qu'il y ait une aide temporaire. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait c'est quoi le plan de match, on l'a déjà appliqué dans l'histoire, et c'est ça que nos gouvernements font. Et dans ce sens-là, c'est une action qui est inspirée et qui est très intelligente. Alors ça, ça devrait vous rassurer. Même si vos parents font du télétravail, ou même si, temporairement, qu'ils soient dans le milieu artistique, ou qu'ils soient dans le milieu des entreprises, que ce soit des travailleurs autonomes, il n'y a personne qui est au Canada dans une situation précaire économiquement. L'aide viendra. Ça, c'est très, très important de le garder. Là, je vais vous donner un petit devoir. Ce petit devoir-là, il y a un lien historique. D'accord? Je commence par vous expliquer quelque chose. En 1941, durant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où, il faut bien le dire, les nazis avaient l'avantage en Europe, et où, vraiment, il n'y avait que la Grande-Bretagne qui continuait à lutter, les Russes étaient sur le point d'entrer dans la guerre, eh bien, à ce moment-là, la situation avait l'air relativement, disons, obscure et un peu désespérée. Il y a un ancien ministre de la Justice belge, j'ai vérifié l'information, qui, le premier, a lancé l'idée que le signe rassembleur pour passer à travers la Deuxième Guerre mondiale, c'était ce signe-là. Vous l'avez déjà vu, c'est sûr et certain. Pourquoi ce signe-là? Victoire. D'accord? Victoire pour les Alliés. En 1941, on était très loin de voir le 8 mai 1945, qui était la victoire en Europe, et par la suite, la victoire dans le Pacifique, par rapport au Japon. Mais les gens se mobilisaient, c'était un signe rassembleur. Alors, le petit devoir que je vais vous donner, que vous soyez bon en dessin, que vous soyez bon en graphisme, que vous soyez juste créatif de façon générale, et c'est un devoir facultatif. Évidemment, vous n'êtes pas obligés de le faire, mais si ça vous inspire, essayez de penser, et on ne sait pas, ça peut durer deux semaines, ça peut durer un mois, c'est une situation extraordinaire qu'on vit, d'accord? Mais essayez de penser au moment où on va vaincre le coronavirus, d'accord? Et à ce moment-là, les gens vont sortir dans les rues, les gens vont pouvoir être proches à nouveau les uns des autres, ils vont pouvoir s'embrasser, ils vont pouvoir se donner la colère, ok? Et ce moment-là va arriver, ok? Parce que comme à chaque situation dans l'histoire, on finit par émerger, et on finit par être victorieux de ça. Alors, évidemment, bon, ça c'est le signe pour la Deuxième Guerre mondiale, vous le connaissez, c'est un signe qui donnait espoir. Essayez de penser, d'accord, par un dessin, par un design sur l'ordinateur, vous avez du temps libre, je le sais, d'accord? Pensez à un signe de ralliement, quelque chose qui peut, dans le fond, nous donner espoir, et pensez à cette journée-là qui va arriver, la victoire vis-à-vis du coronavirus, d'accord? Bon, écoutez, finalement, dernier petit message, c'est des petites petites choses. Un, les travaux en histoire sont suspendus, ils sont sur la glace, ok? Ça, ça veut dire, vous n'avez pas votre scénario à écrire pour le docu-fiction, le documentaire. Deuxième des choses, je ne veux pas que vous vous rassembliez pour filmer ce documentaire-là sur un personnage historique. Écoutez, on met ça à plus tard, ok? Là, c'est le cadet de vos soucis. Et dans le grand ordre des choses aussi, votre réussite académique n'est pas affectée par ça, ok? S'il fallait que ça soit seulement deux semaines, ça s'est déjà vu, le verglas 98, c'était ça, puis il n'y a personne qui a perdu son année scolaire à cause du verglas, je vous le garantis, ok? Donc, si c'est juste deux semaines, c'est juste deux semaines. Si ça allait à s'étendre davantage, écoutez, on va composer avec la situation, vous êtes fort, vous êtes résilients, mais surtout, votre anxiété, là, par rapport à votre réussite scolaire, elle n'a pas lieu d'être, ok? Tout va être correct et on avisera au fur et à mesure. Et en attendant, écoutez, prenez soin de vous, ok? Je m'ennuie de vous, j'aimerais ça vous voir davantage, vous êtes important à mes yeux, d'accord? Alors, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Puis écoutez, si ça fonctionne bien, on va continuer comme ça, ok? Votre professeur, là, il va venir vous voir chez vous, ok? Salut!